L'armée nationale libyenne basée dans l'est du pays a finalement rompu son silence sur la nouvelle déclaration de cessez-le-feu de la Libye. Lors d'une conférence de presse tenue dimanche, le porte-parole de la LNA a affirmé que le gouvernement d'accord national et la Turquie avaient déployé des forces terrestres et navales à la périphérie de Sirte. Ce cessez-le-feu est fait pour tromper tout le monde. Notre surveillance terrestre et aérienne a confirmé l'intention de nos ennemis d'attaquer nos forces à Sirte et à Joufra. « Toute agression sera confrontée à une force brutale. Toutes nos forces armées sont prêtes au combat. Elles s'opposeront à toute tentative d'avancer vers Sirte. » La LNA a repéré deux frégatures que près de Sirte en Méditerranée ainsi que d'autres unités navales, ce qui suggère une menace offensive depuis le flanc contre Sirte. Si cela se produisait, l'accès aux champs pétroifères serait plus facile pour eux. Les remarques d'Almes-Marie renforcent les inquiétudes quant à l'engagement de la LNA à l'annonce du cessez-le-feu de vendredi. Quand Aguila Saleh, le président du Parlement basé à l'Est, a fait l'annonce, il n'y avait aucun signe que le commandant de la LNA, Khalifa Haftar, la soutiendrait. Ces derniers mots, l'influence politique de Haftar a diminué par rapport à celle de Saleh, qui est de plus en plus considéré comme un défenseur d'une solution politique avec les puissances régionales et internationales approuvant ses plans de négociation. Khalifa Haftar est un chef militaire. Il n'y est plus dans un rôle politique fort. C'est un représentant de l'armée libyenne et il sera donc principalement impliqué dans les questions qui concernent la mobilisation de son armée. Il restera efficace pour ce qui est de l'armée et de la sécurité, mais pas en politique. Dans son annonce de cessez-le-feu, Assaraj a appelé à la démilitarisation de Sirte et d'Al-Joufra. Les forces de la LNA ont refusé de se retirer de la ville stratégique. La LNA n'a pas annoncé son engagement en faveur du cessez-le-feu ni confirmé sa violation, mais son rejet des intentions du gouvernement d'accord national a ajouté à l'incertitude qui entoure le succès du nouvel appel pour arrêter toute forme d'agression en Libye.